Près de 1000 concurrents ont participé ce matin au défi de Montecristo. Partis de l'île Diff, ils ont dû rejoindre à la nage la plage du Prado pour une distance de 5 km. Après une heure, c'est Rémi, un jeune Marseillais de seulement 16 ans, qui est arrivé en tête. Je me suis motivé un petit peu tout seul. Je pensais à mon entraîneur, ma famille qui était là. Et ça m'a motivé pour gagner. C'est dur quand même. Il y avait beaucoup de vagues, mais l'eau était bonne et il y avait le soleil. C'est la troisième année que je l'ai fait. La première année, j'ai abandonné. La deuxième année, j'ai fini cinquième de catégorie et cette année, je la gagne. Finalement, très peu d'abandons auront eu lieu pendant cette course, considérée comme la plus longue en mer au monde. Parmi les nageurs arrivés dans les premiers, deux frères venus de la région. Au début, c'était moi. Pendant une année et demie, j'étais devant. Et je ne le voyais pas trop en course. Et là, ça fait la deuxième compétition que je le vois derrière moi. Et la semaine dernière, il a fini premier devant moi aussi. J'essaye de m'accrocher au plus. Comme ça, ça me donne un peu un coup de speed. Les derniers concurrents auront tout de même nager pendant plus de deux heures. Mais sur la ligne d'arrivée, pas de jaloux. Tout le monde a été récompensé. Chacun a reçu une médaille pour la participation. D'autres les embrassa de la famille, les applaudissements du public et bien sûr de quoi récupérer après cette incroyable épreuve.